salut tout le monde bienvenue dans mon lab enfin une vidéo électronique dans mon lab ça fait longtemps que je n'avais pas fait de bidouille électronique sur la chaîne et aujourd'hui eh bien j'ai récupéré un synthétiseur yamaha dx7 le voilà et il pèse son poids et il fonctionne très bien comme tous les dx7 parce que c'est vraiment construit comme un tank indestructible sauf que il a le fameux problème de la pile de sauvegarde à l'intérieur qui est complètement morte donc il fonctionne très bien sauf que quand on l'éteint et qu'on le rallume et ben on perd tous les paramètres et du coup il est un peu inutilisable et donc le but là ça va être juste de remplacer la pile et vous allez le voir il ya une petite astuce pour rendre les remplacements de piles suivants beaucoup plus simple et donc je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo pas à pas allez c'est parti on regarde ok voilà l'engin alors je vais juste l'allumer vite fait et vous montrer alors voilà il dit not ready inside cartridge donc on va devoir mettre une cartouche de ce type là voilà après une petite session d'initialisation j'ai bien du son qui fonctionne parfaitement le seul truc qui manque la batterie est complètement cuite à l'intérieur il n'y a plus de mémoire donc aujourd'hui on va changer la batterie qui est à l'intérieur allez c'est parti normalement après avoir enlevé les quatre vis on doit pouvoir démonter la face avant voilà une magnifique conception bien typée années 80 je vais vous faire faire un petit tour du propriétaire quand même donc une conception vraiment de super qualité très très bien pensé on a au fond toute la platine principale j'ai envie de dire qui génère le son avec un microprocesseur certainement les roms ici sur socket et sur la partie qui s'ouvre comme ça on a donc toutes les faces avant ils sont vissés avec une quantité de vis absolument hallucinante c'est sûr ça risque pas de se barrer il n'y a pas de problème c'est tout relié par c'est alors là c'est des câbles nappes et là c'est pas de l'attache rapide c'est vraiment et ça c'est tout fait main et là et là voilà la coupable la batterie qui est complètement cuite donc c'est une CR2032 tout à fait standard sauf qu'elle n'est pas sur support elle est directement soudée sur le PCB et donc le but du jeu ça va être de la remplacer par un support pour pouvoir changer la pile plus facilement à l'avenir et pour ça il va falloir démonter et sortir cette plaque ici donc la plaque principale là il y a quand même pas mal de connecteurs ça risque de prendre un bout de temps donc on va pouvoir s'attaquer à la modification de la pile et donc la pile s'attache ici pour le pôle négatif et là pour le pôle positif et vu l'allure des soudures à mon avis elle a déjà été changée les soudures n'ont pas du tout le même aspect que les soudures qui sont immédiatement cotées ça dépasse beaucoup plus et il y a plus de soudures donc première étape on va dessouder la pile actuelle donc là pour info j'ai mis mon fer à 370 degrés et ça vient difficilement et voilà la coupable par contre le circuit ici est en très mauvais état on voit que la pastille ici a carrément sauté alors je ne sais pas ce qui revient là sur cette patte là mais c'est pas bon signe du tout puis là il y a des dépôts là je ne sais pas si c'est pas la batterie qui a un peu coulé enfin en tout cas c'est pas rassurant donc là le problème il va falloir que je que je trouve un moyen de réparer cette piste ici donc voilà l'autre côté où j'ai des résidus de flux ici qu'il va falloir que je nettoie la pastille est plutôt en bon état et l'autre de toute façon elle est autour d'un plan de masse donc là d'ailleurs c'est celle qui est pétée ça veut dire que de l'autre côté c'est simplement une masse au pire j'irai la rechercher ailleurs s'il faut et puis je la recâblerai donc la borne positive c'est celle là et la borne négative elle tombe de toute façon sous une pastille enfin sous un plan de masse je veux dire donc ouais ça devrait le faire bon là je suis un peu gêné par ce transistor et par ce connecteur là j'ai un peu je manque un peu de place à vrai dire et ici on voit que la pâte arrive très 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 au bord du plan de masse et si je perce cela je risque d'endommager la piste qui est juste à côté j'ai ajusté la pâte négative et on verra si ça passe mieux ouais là c'est bon il suffit que je perce à cet endroit là et là je vais bien tomber dans le plan de masse il n'y a pas de soucis alors avant d'aller plus loin je vais d'abord réparer cette piste pour la ramener en dessous je suppose que ça devait être la pile qui faisait contact entre les deux couches et là ce contact n'existe plus donc il va falloir le rétablir avec un petit morceau de fil voilà j'ai gratté le vernis voilà c'est étamé et de ce côté là je vais réétamer un bon coup et ça devrait le faire voilà le recto et voilà le verso avec ça ça fera contact pas de soucis et pour percer Dremel et de ce côté là je vais gratter pour récupérer du cuivre à nu et recréer une pastille un coup de flux et alors ici si le plastique me gêne je mettrais un coup de Dremel et évidemment c'est quand on se lance dans ce genre de truc qu'on se rend compte qu'on n'a plus de CR2032 je vais mettre une 20-25 pour l'instant bon on va remonter tout ça et on va tester bon voilà je pense que j'ai tout je n'ai pas remis toutes les vis on va juste faire un essai il me dit de changer la batterie en gros la pile que je viens de mettre elle est déjà naze bon l'avantage c'est que là ça sera super facile à changer mais s'il me dit ça à mon avis il va quand même avoir un peu de mémoire on va vérifier ça donc là évidemment le contenu de la mémoire est complètement pété je mets une cartouche donc là c'est bon on va transférer le contenu de la cartouche dans la mémoire interne voilà j'ai créé juste une voice à moi pour vérifier si la mémoire fonctionne donc j'éteins bon j'attends un petit peu de temps le temps que tout se décharge vient on va rallumer donc change battery d'accord mais bon il a quand même bien mémorisé donc là c'est cool bon je remets les vis et c'est terminé et voilà le DX7 entièrement réparé donc là il fonctionne nickel il faut juste que je rechange la pile mais là ce coup-ci c'est vraiment facile c'est juste 4 vis sur les côtés je suis vraiment content de pouvoir le réutiliser parce que comme vous avez pu le constater sur la chaîne récemment j'ai posté quelques vidéos avec des synthés là je suis en train de me mettre un petit peu à la musique électronique en dehors de l'informatique en fait et le truc c'est que ça c'est un complément vraiment idéal parce qu'il a une grosse polyphonie il a des sons vraiment très typés il sonne pas terrible terrible tout seul mais dès qu'on y met des effets vraiment il devient vraiment super nickel donc là j'ai hâte de pouvoir m'en servir et honnêtement j'ai un projet un peu plus long terme avec ce santé qui est de sortir cette carte électronique comme vous avez pu remarquer la carte électronique en fait elle fait moins de 50 cm de large et elle est toute fine toute légère et l'idée ça serait de sortir la carte et de s'en servir uniquement en MIDI puisque c'est un synthétiseur compatible MIDI un des tout premiers d'ailleurs et il est entièrement pilotable en MIDI et ça permettrait d'avoir un setup un peu plus compact parce que là je sais pas combien il pèse il doit faire ses 15 kg il est monstrueux il rentre absolument nulle part dans mon lab j'ai pas la place et puis même si un jour je devais jouer à l'extérieur et bien impossible de déplacer ça c'est vraiment trop encombrant donc l'idée ça serait de faire une version un peu mini il existe le TX7 qui est la version rack du DX7 bon ben moi j'ai la version clavier ça serait un peu l'idée ça serait de refaire un petit peu la même chose qu'un TX7 donc mais avec l'intérieur d'un DX7 bref si jamais un jour je me lance dans ce projet je vous en ferai profiter et d'ici là de votre côté n'oubliez pas d'expérimenter ciao ciao Sous-titrage ST' 501